Et moi, le dernier mois où j'ai eu la vision contre Haïti, le président Obama, il va venir. Peut-être qu'il va consolider le projet démocratique de paix et de modernisation de Haïti. Vous parlez de révolution, qui genre est la libération de Guy Philippe ? Bon, Guy Philippe, mes amis, mes parents politiques sont évangélistes. Je fais le travail d'évangéliste. Vous êtes un citoyen Haïti. Bon, et Guy Philippe, qui a eu un problème avec le gouvernement américain, il a pu j'ai sa peine, il me semble. Mais il est retourné là, il a eu le gouvernement haïtien en lui-même, c'est qu'est-ce qu'il est ? Il n'est pas ça ? Non, il a eu la guerre. Il a eu la guerre, il a eu la liberté. On souhaitait que Guy Philippe, comme c'est un combattant, c'est un homme énergique, et peut-être qu'il n'y a pas trop comme ça. Parce qu'il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de travail pour nourrir le maximum. Pour la fois, il n'y a pas de 25 ans, il n'y a pas de 6 ans. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison à l'étranger, donc si c'était pénitentiaire, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère après tout, il n'y a pas de pénitentiaire. Donc, je pensais que la nature lui donne les ailes, je pensais que le bon retour en Haïti, et qu'on continue de combattre. Parce que le travail et le développement, il n'y a pas de problème. Alors, alors, parce que, dis-nous, vous souhaitez parler de Vodou tout à l'heure. Je pensais que le travail était fait après la bataille des vêtiers, et c'est le bon niveau de la bataille des vêtiers avant, est-ce qu'il n'y a pas de souper les forces qui ont fait la bataille des vêtiers ? Vous mettez tout ça au des côtés, vous ? Bon, moi, je crois que, ou même si je n'y a rien, moi, je regarde dans le site. Mais on dit Vodou tout à l'heure, parce que, vous dites Vodou tout à l'heure. Non, il n'y a rien. Comment ça ? Comment expliquez-vous ça ? On doit connaître une révolution culturelle pour nous réinventer. D'ailleurs, moi, je crois que nous devons devenir une nation évangélique, et il y a les vertus de la foi qu'il faut posséder, les vertus théologales, pour faire de nous, ni catholiques ni protestants. C'est à peu près la même chose que l'on fait, mais parfois, liturgie aux différents, parce que c'est la même Bible. La Bible, c'est un trésor universel. On t'a aimé que la Bible entraîne nos chakhaïtiens, nos maisons chakhaïtiens, par les nationales, pour que ce soit la lumière divine qui gouverne notre nation. Dans l'Évangile, on a notre vertu dans l'Évangile, on a notre fonction essentielle qui est dans l'Évangile. C'est la gouvernance d'une société. Les juifs, ils croient que gouverner notre société, c'est pour une bagarre pour quitter, mais n'importe qui scélérat, n'importe qui bandit, malfecteur, c'est celui qui est le dépositaire de la lumière divine qui doit gouverner une société. Ça veut dire, c'est mon Dieu qui doit gouverner le pays, non nous-mêmes. Américains, on t'a dit, one nation under God. Vous savez ? One nation under God. Ça veut dire, il y a des gens qui gouvernent les nationaux américains, non ? Forborent et gènes, forneurs de l'esprit, où c'est l'esprit qui gouverne les sociétés. Non ! Il y a des gens, non ! Passons, passons. Président, je vais vous parler de son rêve, de faire mon rêve pour l'Union. Je ne vais pas constater qu'il y a des gens qui ont changé mes stades. Non ! Son rêve, je vais dire, mon rêve, c'est mon rêve. C'est un rêve. Vous faites par les débats, de quand on va, de parler national. Non, qui l'a fait ça ? Ça ne va pas être plus probable. Qui l'a fait ça ? Parce que je sens que de nos jours, plus que trois pays, territoire pays, tomber dans mes mesures. Qui l'a fait ça ? Monsieur Arméon, je sens que c'est pour une révolution. Il y a envie de faire vraiment dans l'intérêt de l'Aïtienne. Si, sans l'instablissement de l'Aïtienne, bon et avant pour l'agent, les gens vont être au Caribe. Si c'est contre vous même, que les gens vont être présents, ça aurait été une bonne chose. Mais malheureusement, si vous avez des parents, vous avez 20 ans pour faire des boutiques pour l'école, acheter des machines, c'est que moi-même, je vais me séquestrer, pour me exiger de moi, ça va, je vais me procéder. Monsieur Rézézé, ressaisissez-vous ! Sinon, vous ne pouvez pas écrire la colère publique. C'est la védicte populaire, la masse populaire, la prise à la machette. Nous gaspillons trois personnes, on est dans l'ambi. Qu'est-ce que l'ambi doit chercher ? Tout le monde qui est là, tu es professeur, tu es pasteur, protestant, les gens qui ont démêlé, qui ont souffert pour manger pour chaque jour, pour terroriser les gens. Si ils ont une révolution pour faire, c'est contre les gens qui ont rejet, qui ont mangé la population pour prendre l'âme. Et pour continuer à le repérer, les gens qui ont appris, les journalistes, les professeurs, les evangelistes, ces gens qui ont vu de l'âme. Comment est-ce que l'aïtiens ne pas se faire ? des vodouisants, nous allons devenir un peuple chrétien, un peuple vertueux. Vous pouvez se dire, il y a une révolution dans l'âme haïtienne, parce que la révolution est faite dans l'âme. Vous pouvez qualifier 1804 pour me dire que c'était une fausse révolution. Vous savez pourquoi ? Parce que le travail de libération spirituelle n'a pas déjà fait. Vous êtes toujours asservi par le diable. Je vous bénisse Haïti, merci beaucoup. Vous avez aimé que la révolution automobile Haïti, pour chaque Haïtiien, journalistes, on l'a, vous pouvez acheter dans nos maisons, acheter des machines tout neufs, pour qu'on vêtement des saints, maison des saints, pour nous faire vivre notre promiscuité. Je dis Moun Jérémy, je dormais tout en bas de table, en bas de cabane. En haut là, quand vous faites, je dis Moun Di, vous mettez en dehors. C'est ça que nous avons besoin. La révolution, ça a nous besoin Haïti. La révolution va venir d'abord dans les mœurs, dans les coutumes, dans les mortalités. Pour Haïti, vous pouvez choisir la toilette dans la rue, et les toilettes sont ma faille. Dans le monde, il faut manger là, il faut chuter à la donne, il faut manger la place fraguetée à la donne, on croit aux toilettes. Après ça, vous quitte de là au marché. C'est mentalité de destruction, ça. Mentalité mal propre là. C'est la nature du serpent, nous mêlons. Nous avons besoin de cette révolution culturelle en Haïti. Il n'y a rien dans le vaudou, il n'y a rien. Il n'y a un serpent dans le vaudou. Et le serpent, c'est la force même de notre esclavage. Il n'y a rien dans le vaudou. Parce qu'il n'y a rien dans le vaudou. Qui est-ce que vous avez vu le serpent ? Bon, beaucoup de violences. Beaucoup de violences. Il n'y a rien dans le vaudou. 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 Mais l'armée étrangère a été venu, il n'y a rien, il n'y a rien. L'ONU a fini bientôt. Il n'y a rien dix ans après le mèche. Il n'y a rien dix ans après le mèche. Et le dernier moment où il y a eu la vision contre Haïti, le président Obama. Réthi.